Musique Mmmh, chef goûter. Moment de complicité et de partage entre Babette de Rosière et Pierre Grange, le chef cuisinier du ministère de l'Agriculture. Nous sommes ici dans ses cuisines. Avec ses équipes, il aide Babette à cuisiner le cocktail qui accompagnera sa conférence de presse de lancement de son bébé, le premier salon de la gastronomie des Outre-mer. L'occasion de demander à la cuisinière guadeloupéenne ce qu'elle entend par « gastronomie ». La gastronomie, c'est la cuisine. Tout le monde peut faire un plat gastronomique. Ce n'est pas sorcier la cuisine. Parce que les gens pensent toujours que la cuisine, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est compliqué, etc. Non, plus c'est simple, meilleur c'est. Le jour J est arrivé, conférence de presse pour Babette de Rosière, entourée de ses amis et de la presse. Restauratrice, animatrice, auteure de livres de cuisine, la voici maintenant fondatrice d'un salon de la gastronomie des Outre-mer. C'était un rêve, c'était quelque chose qui me travaillait la tête. Je me disais, ce n'est pas possible de laisser nos compatriotes comme ça. Il faut absolument faire un trou, un endroit où les Outre-mer peuvent s'exprimer. Je les voyais à la fard de Paris, je les vois au salon d'agriculture, un peu éparpillés partout. Ils ont une vraie identité. Je voulais qu'ils soient tous regroupés dans un même pavillon pour montrer justement leur savoir-faire, pour montrer tout ce qu'ils ont de meilleur en Outre-mer. Préserver et promouvoir le patrimoine Outre-mer, l'idée a suscité une adhésion unanime. Pour le ministère de l'Agriculture, c'est la meilleure façon de montrer la diversité de la France. Rendez-vous le 7 février pour trois jours autour de la gastronomie Outre-mer pour montrer que la réputation de la gastronomie française ne se limite pas à l'Hexagone. Elle ne se limite pas à l'Hexagone.